Séparation entre l'Etat et les religions Impartialité, neutralité vis-à-vis des religions Je ne peux pas ne pas constater que la laïcité est utilisée en vérité par certains pour en vérité dénoncer l'Islam Il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui sont sur le terrain tous les jours Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui aident, qui sont là, etc. Et qui ne sont pas valorisés dans les médias Il y a des jeunes aussi qui se laissent embarquer parce qu'ils idéalisent beaucoup Ils se disent moi je vais aller défendre une cause, je vais aller défendre les Syriens, je vais aller faire le bien Les journalistes, le problème numéro un qu'ils ont aujourd'hui c'est qu'ils sont entrés dans une course folle face à des réseaux sociaux notamment qui ont d'autres méthodes de travail et d'autres finalités Le sens de l'histoire va du côté du métissage et qu'on a le sentiment que certains cherchent à y résister Moi je suis absolument pour qu'à l'école on discute que le genre de débats que nous avons ici avec justement des étudiants, ils puissent exister à l'école Chaque fois que moi je vais passer un casting il faut qu'il y ait un rapport avec mes origines supposées sinon on ne reçoit même pas Vous n'utilisez pas des français de par leurs origines religieuses ? C'est quoi ? Oui exactement j'allais le dire Non bah je ne fais pas ça C'est ma question Il y avait un manque, un manque évidemment, une blessure, des souffrances, des séquelles J'aimerais que toute la Caraïbe soit psychanalysée Ça veut dire faire en sorte de ne pas être coupable malgré nous d'esclavage moderne J'ai eu un autre adversaire, ce sont les femmes elles-mêmes Ah oui ? Nombre d'elles sont venues voir ma mère en disant mais tu ne peux pas laisser ta fille faire de la boxe Oui Ça ne se fait pas Ce qui a été intéressant et important pour nous, pour le prénom notamment mais je pense que pour papa ou maman aussi c'était aussi de se servir de nos propres clichés de parler du milieu qu'on connaît le mieux et d'essayer d'en sortir les travaux Il faut regarder un journal, l'info en continu mais il faut aussi regarder l'info mensuelle des émissions qui décryptent un peu plus l'actualité Il ne faut pas se leurrer, on ne va jamais pouvoir effacer toute la présence djihadiste sur internet et surtout pas sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter principalement permettent de toucher un large public partout dans le monde un support puissant de propagande On n'est pas toutes égales à travers le monde la façon dont les femmes sont traitées mais même légalement, ça paraît absurde Comment envisagez-vous l'avenir de notre société multiculturelle ? Je suis un défenseur de l'assimilation et un adversaire résolu du communautarisme Parce que l'urgence aujourd'hui c'est pas le droit commun pour les jeunes des banlieues Est-ce que... Devenir comme tout le monde Exactement C'est tellement grave aussi qu'il faut forcément une réponse étatique forte Les gens ont le sentiment que l'information est triée systématiquement Ils préfèrent aller se servir eux-mêmes sur internet quitte à des fois être désinformés Bienvenue dans toutes les France Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz